Musique Mesdames et Messieurs qui nous regardent en ce moment, un grand bonjour. C'est une grande joie de partager avec vous le spectacle de la foi. Le spectacle de la foi c'est une émission, comme nous l'avons déjà répété tous les jours, c'est une émission qui a pour intention de parler des principes par lesquels Dieu opère. Dieu opère des paroles, des expressions avec ce qu'il a laissé pour nous par son testament. Et quel est le testament de Dieu ? Que nous venions détruire l'œuvre du mal. Tout ce qui vole, tue et détruit ne provient pas de Dieu. Si quelqu'un vous a apporté une chose du genre « Dieu va porter la destruction pour enseigner une leçon », ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que Dieu est amour, et là où il y a amour, il y a la paix. Où il y a l'amour, il y a construction et édification et non pas destruction. Quelque chose dans votre vie est détruite peu à peu, quelque chose vous perturbe, vous sentez qu'il y a quelque chose d'incommode, une chose vous arrête et vous pensez « cela n'est pas bien ». Ce qui n'est pas bien, là où il existe une inormalité, c'est le signal qu'il n'y a pas la présence de Dieu là. Et peut-être que vous traversez un moment comme ça dans votre vie, et comment on sort de cela ? Comment on se libère de cette situation ? Quand nous ouvrons vraiment notre cœur et que nous acceptons Dieu, que nous acceptons qu'il peut y avoir une différence, Dieu peut vous sortir de cette sale situation et vous remettre sur pied, même si vous traversez une situation qui vous incommode. Dieu peut vous lever en ce moment même, quand il y aura quoi ? Une attitude de changement, et une attitude de changement se démontre par l'action. L'action, c'est écouter Dieu. Ensuite, pratiquez la voix de Dieu, ce qu'il vous révèle. Elle vous parlera dans quelques minutes, par le biais de son représentant, le docteur R.S. Suarez, qui vous apportera une parole toute spéciale. Et quand vous pratiquez, ne désistez pas. Dieu honore la parole du persévérant, la parole de celui qui persiste à croire en lui. D'accord ? Eh bien, nous commençons maintenant le spectacle de la foi avec le docteur R.S. Suarez. Et juste après, je reviens. A tout de suite. Voyez mes amis, qui êtes ici dans l'église, qui êtes en un lieu quelconque du pays ou du monde. Il y a eu un cas qui n'est pas ce dont je vais parler, c'est juste pour pouvoir servir de base. Très triste du temps des juges, parce qu'un lévite est sorti avec sa concubine. Il n'a pas trouvé de logement. Et les hommes de Benjamin, du peuple de Dieu, de Guybéa, ont attrapé la concubine la nuit, ont abusé de la fille, ils l'ont violée et elle est morte. Le lévite l'a coupée en douze morceaux et a envoyé un morceau pour chaque tribu d'Israël. Et les enfants d'Israël ont été très en colère contre ceux de Benjamin, qui était une des tribus. Et ils voulaient justice. Mais cet homme ne l'ont pas fait. Mais je ne vais pas parler de ce cas. Eh bien, nous allons juge au chapitre 20. Juste pour vous, pour montrer ce qu'est péché, ce qu'est raté la cible dans la Sainte Bible. Et j'espère que Dieu me donnera une série sur les personnes qui ont raté la cible. Pour que vous ne veniez pas à rater. Parce que si dans le passé, ils ont payé un prix très lourd quand ils ont raté la cible, un jour, nous aussi paierons si nous avons manqué. Ici, dans le verset, le chapitre 20 des juges commence. Je ne vais pas lire tout. Plus tard, vous lirez ça chez vous. Il commence au chapitre 19. Les hommes de Guy Béa ont violé la femme d'un lévite. Plus tard, vous lirez cette histoire triste. Et ici, au chapitre 20, les enfants d'Israël, voulant déjà se venger, demandèrent au fils de Benjamin. Mais ils disent ainsi, avant le verset 14. Les fils de Benjamin sortirent de leur ville et se rassemblèrent à Guy Béa pour faire la guerre aux Israélites. C'est-à-dire appuyant l'erreur. On recensa ce jour-là les fils de Benjamin venus des villes. 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Guy Béa, qui furent recensés 700 hommes d'élite. Voyez quel genre d'hommes d'élite c'était. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite. Des gauchers. Et tous ceux-là pouvaient lancer une pierre avec la fronde. Viser un cheveu sans le louper. Ceux-là ne rataient pas et ne pêchaient pas. C'est la même chose. C'est donc de cela que je veux parler avec vous. A présent, faites attention. Comment est-ce qu'ils ont réussi à préparer un groupe de 700 hommes gauchers qui avaient une fronde ? Bon, celui qui est gaucher, c'est pareil que celui qui est droitier. Bon, moi, avec la main droite, je ne fais rien. Je vais tout rater. Je ne veux même pas écrire mon nom. Mais ces gauchers-là tiraient avec une fronde. Et ils arrivaient à toucher un cheveu. C'était des hommes terribles. Ils ne loupaient rien. Et nous devons avoir cet état d'esprit. C'est ainsi que nous devons être. Toujours atteindre la cible, même si c'est juste un cheveu, et ne jamais louper. Mais beaucoup de gens se trompent. Un qui a raté la cible, c'est Judas Iscariot. Il a bien raté la cible. Quand est-ce qu'il s'est trompé de cible ? Il s'est trompé de cible quand il a accepté la proposition des leaders judaïques pour trahir Jésus. Dans le livre de Luc, chapitre 22-3, quand Jésus a donné cette bouchée pour Judas, il l'a trempé dans le vin. Et c'est à ce moment-là que Judas ne s'est pas repenti. Parce que c'est une chose, quand vous venez à être tenté de commettre un acte qui est mauvais, et vous demandez alors pardon à Dieu, etc. Mais quand vous assumez dans votre cœur, je vais faire. Là, il n'y a plus moyen. Dieu doit vous remettre aux mains de l'ennemi. Et malheureusement, cela peut être parfois nuisible à l'œuvre de Dieu ou à nous-mêmes. Il y a des gens de Dieu qui sont tentés et ils vont laisser l'ennemi continuer à un moment donné. Ils vont payer la facture. Dans le livre de Matthieu 10-1, on dit que cet homme a reçu de Jésus parce qu'il était un des douze. Et Jésus ne l'a pas exclu. Puis, il appela ses douze disciples et leur donna l'autorité pour chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité. Vous voyez maintenant, mes frères, le pouvoir, l'autorité que ce Judas Iscariot a reçu parce qu'il était un des douze. Ici, dans le verset 3, on commence à donner leur nom. Et au 4, on dit ainsi, en terminant, Simon, le canatite de Judas Iscariot, celui qui le livra. Cet homme a reçu le pouvoir sur tous les démons pour les expulser. De la bouche de Jésus, je vous donne ce pouvoir à présent. Quel que soit le démon qui se présentait devant lui, il ordonnait de sortir et celui-ci devait sortir. Il a reçu le pouvoir pour guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Combien ici auraient besoin d'une guérison aujourd'hui ? Nous devons agir par la foi. Cet homme a reçu de la main de Jésus le pouvoir et l'autorité. Vous pouvez expulser au loin le démon, vous pouvez aussi expulser la maladie, qu'elle s'en ira. Mais cet homme a trahi Jésus. Il s'est trompé de cible et lui a offert un... un misérable présent, une petite récompense, 30 pièces d'argent et l'homme va trahir le maître. Il aurait eu toute l'éternité et la richesse avec Jésus. Judas s'est trompé de cible. Mon frère, aujourd'hui, il y a des gens de Dieu se trompant de cible, pensant qu'ils sont importants, disant, dans mon cas, c'est différent. Votre cas est pareil à n'importe quel autre cas. Fuyez cela, faites comme Joseph d'Egypte quand la femme de Potiphar a mis la main sur lui. Il a laissé sa cape dans ses mains et est parti en courant. Il était là en prison pendant deux ans, mais il n'est pas allé en enfer. Il vaut mieux passer jusqu'à deux ans ou vingt ans en prison que de passer sa vie opprimée que de passer l'éternité dans cette prison d'où vous n'allez jamais sortir. Là, il n'y aura jamais un ordre de libération dans cette prison de l'enfer éternel où vous allez brûler avec le feu et le souffle. Cet homme ici, au chapitre, on a vu maintenant le 10, nous allons voir le chapitre 11, le verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses douze disciples, il partit de là. Jésus a donné des instructions, y compris à Judas. Il a entendu de la bouche de Jésus l'instruction. Voyez, c'est ainsi que l'on fait. Ne faites pas cela. Il faut agir de cette façon. Il leur a donné la révélation complète et Judas va malgré cela trahir Jésus. Voyez dans Matthieu 20, verset 17, une autre belle parole ici. Tandis qu'ils montaient à Jérusalem, Jésus prit à part les douze disciples et leur dit en chemin. Jésus a pris à part les amis de côté et leur a dit un tas de choses qui allaient se produire. Il a eu ce privilège. Viens ici, viens ici Pierre, viens ici Jean, viens ici Matthieu, viens ici Judas, Iscariot. Il était parmi eux. Il aurait pu être une bénédiction. Avec nous, ce n'est pas différent. Jésus a parlé maintenant à notre cœur. Nous sommes un groupe spécial de ce monde. Ce qui nous intéresse, c'est la parole de Dieu. Nous sommes épris de passion pour elle. Nous aimons prier Dieu et avoir cette communion. Certains ici vont trahir, vont voler, vont tuer, faisant ceci, faisant cela. Les pauvres, ils sont fous. Mais attention à ne pas vous tromper de cible. Les portes de l'enfer sont impatientes pour s'ouvrir et envoyer toutes sortes de démons pour venir vous tenter. Soyez plus fermes jour après jour avec Jésus. Je ne vais pas rater la cible. Vous, comme ces 700 guerriers gauchers qui lançaient, faisaient tourner leur front et atteignaient une mèche de cheveux. Ils étaient tous des experts en cela. À présent, dans Marc, au chapitre 4, le verset 10, c'est à suivre. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Voyez un autre privilège que cet homme a eu d'avoir appartenu au groupe. « Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les douze se mirent à l'interroger sur les paraboles. Il a eu le privilège de le faire, d'interroger Jésus et Jésus a répondu. Combien de fois vous interrogez et n'obtenez pas de réponse ? Ils ont interrogé Judas à parler à son tour et Jésus a répondu. Un autre très beau verset, Marc 10, 32. Voici un autre privilège de Judas. Jésus avait fait un discours sérieux, solennel et les disciples sont même devenus tristes et ils sont sortis. Ainsi, qui peut le sauver ? Alors Jésus leur a expliqué et cela, c'est dans le verset 32. Il a dit ainsi. « En chemin pour montrer à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui suivaient avaient peur. Il prit encore les douze auprès de lui et se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Ils s'étaient même déjà éloignés et Jésus était devant marchant tout seul. Jésus est venu et a dit « Venez, je vais vous donner une chance. Venez marcher avec moi. » Jésus, vous a-t-il déjà donné une chance ? « Mince missionnaire, juste quelques fois, je sentais ma foi m'abandonner. Il vous a utilisé. Monsieur Néa a utilisé un autre prêcheur. Il a utilisé la parole et tout ça l'a ravivé. Alors ne ratez plus la cible. Luttez pour l'atteindre. Jésus, je veux être comme ces 700 hommes qui avec la main gauche lançaient une pierre avec une fronte et atteignaient à bonne distance une mèche de cheveux. Ce n'était pas prênant, ce n'était pas à côté et couper la mèche de cheveux. De loin, ils avaient une telle précision que quand ils lançaient la pierre et celle-ci volait et atteignaient une simple mèche de cheveux. Mon frère, c'est ainsi que nous devons être. Judas n'a pas voulu être comme cela. Voyez ce qui est arrivé dans Matthieu 27, verset 4. Quand il s'est réveillé, et parfois vous vous réveillez et c'est trop tard. Il y a des gens, mes frères, qui écoutent le message et au lieu de boire ce que Dieu vient donner, ils comprennent tout le travers. Ils pensent que Dieu vient de leur dire cela pour qu'ils puissent condamner une personne. Ne faites pas cela. Buvez ce que Dieu vous donne, ce que Dieu vient vous révéler. Dieu ne révèle pas pour condamner. Judas a trahi. Matthieu, chapitre 27, le verset 3. Voyez qu'il avait été condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens en disant, j'ai péché, en livrant le sang innocent. Il répond dire que que nous importe, c'est ton affaire, c'est votre affaire, c'est votre problème. C'est cela qui va arriver avec la personne qui quitte son conjoint pour avoir une aventure extra-conjugale, qui laisse une vie honnête pour mettre la main sur ce qui appartient à l'employeur, qui laisse une bonne conduite pour dire du mal au sujet d'autres personnes, qui trahit, qui ment, qui trompe, qui escroque, qui va se vendre à l'ennemi. Ne péchez pas, ne ratez pas la cible parce que le prix que vous allez payer est très élevé. Il est venu, repenti, il a jeté les pièces et ils ont dit, ah c'est intéressant, cette monnaie-là, c'est avec ça, vous avez travaillé votre chef, vraiment, c'est votre problème. Et il est parti, il s'est pendu et il s'est perdu éternellement. Nous devons être ce peuple. Dieu, fais-moi expert pour atteindre la cible. Ta volonté est grande mais je ne veux rien louper, même pas ce qui est de la taille d'une mèche de cheveux, de cette épaisseur, telle qu'à un mètre vous ne parvenez même pas à voir, mais à une distance telle que si vous lancez la fronte, vous allez l'atteindre. C'est ce que Dieu veut de nous, au nom de Jésus, pour que vous soyez une bénédiction. Amen. Laissez-moi faire une prière. Père, au nom de Jésus, je sais que c'est le Seigneur qui a placé cette parole dans mon cœur comme un avertissement pour beaucoup qui sont en train de rater la cible. Et nous avons besoin, oh Dieu, d'être experts comme ces 700 guerriers-là de cette tribu rebelle de Benjamin. Mais ils étaient experts pour atteindre une cible à distance avec une pierre et une fronde. Et la cible, c'était une mèche de cheveux, Père. Père, que l'on reste à l'intérieur de ta volonté. Que le charme de personne ne vienne nous entourer. Que l'offre maligne d'un gain facile ne nous corrompe pas. Que nous puissions être fidèles jusqu'à la mort pour recevoir, pour que nous recevions la couronne de la vie. Je prie pour tous et au nom de Jésus de Nazareth. Et vous dites grâce à Dieu. La ville de Natal, capitale du Rio Grande et du Nord, est connue comme la ville du soleil, car c'est la ville brésilienne ayant le plus grand nombre de jours ensoleillés. mais la lumière ne brille pas toujours. La vie de José Naldo Lopez est un exemple clair de cela. Mon enfance a été un peu compliquée parce que j'ai commencé très jeune avec l'alcool, la cigarette. À l'âge de 8 ans déjà, je fumais, je buvais, je prenais ce qui était dangereux. Si bien que j'ai eu une enfance horrible et puis j'ai déniché un travail pour enfants, vous voyez, réservé aux enfants. Mais à cette époque, quand il n'y avait aucun travail, alors je vivais vraiment dans la rue à jouer, faire ce qu'il ne faut pas faire et alors je voulais quand je n'étais pas en prison. Quand j'étais arrêté, c'était un soulagement pour le quartier, vous voyez. Partout où je suis passé, j'ai changé d'adresse. Je ne suis pas resté à Natal, je suis venu dans une autre ville et j'y suis resté. Après, je suis retourné, je restais à se faire ce va-y-vient, très court, des villes proches près de la capitale. Alors je dormais vraiment au milieu de la rue quand je n'étais pas interné. Je dormais au milieu de la rue. J'ai même dormi en auberge. Ils m'internaient, mais moi je m'enfuiais, comprenez ? Alors je restais dans la rue, je dormais dans n'importe quel endroit, que ce soit sous un pont ou dans un petit coin, je dormais. José Naldo se met à travailler et quitte la rue, mais ne laisse pas les vices. Même après avoir constitué une famille, il souffre d'une rechute et retourne au crime. Je fumais beaucoup de cigarettes, c'est vrai. Et puis je buvais de la cachaça. J'ai commencé à voler à nouveau, sauf que je n'ai jamais été pris ici. Ici, je n'ai jamais été rattrapé, je faisais toujours attention. Et alors je volais des voitures avec mon beau-frère. Quand ils ont tué mon beau-frère, alors je suis parti, j'ai arrêté. Et puis je suis vraiment resté dans la rue. C'est là que je suis vraiment devenu mendiant. J'ai passé six ans à vivre sous ce viaduc là-bas. J'étais vraiment devenu un clochard. Je suis devenu un mendiant que plus personne ne connaissait. À cette époque-là, il vivait dans la rue, il travaillait, il vendait des biscuits, il n'avait pas où dormir et vivre parce qu'il buvait beaucoup. Il dormait dans la rue, il beuvait beaucoup, les gens lui tapaient dessus, il y a eu une fois où il a presque été brûlé vif tellement il était saoul. C'est ça, c'est le portrait, c'est le portrait de ma situation. C'était vraiment comme ça. Le commerçant Edson Piñero da Silva rencontre José Naldo et décide de l'aider. Ma soeur, il était déjà en train de devenir un mendiant, il passait tout son temps à boire, il a déjà perdu le contrôle, le contrôle sur sa vie totalement envoyé. Après, il a passé beaucoup de temps à l'évangéliser, il a adopté une attitude de foi et il m'a demandé « À quelle heure vous allez à l'église ? » J'ai dit « À deux heures après-midi. » Il n'est pas en dehors avec moi devant mon kiosque. Et j'y suis allé direct, je suis resté dans l'église. Je suis allé à l'église le lundi. Le lundi, j'y suis allé et le mardi, le mercredi et puis le jeudi et j'ai continué. Et les choses se sont multipliées. Tout est devenu différent. Après un mois, j'ai dégoté une chambre pour y vivre. J'ai arrêté la cachaça mais j'ai continué à fumer. Et puis, trois mois plus tard, alors que j'étais dans l'église, je me suis converti et j'ai arrêté de fumer. J'ai tout arrêté. À ce moment-là, j'avais déjà ma petite chambre qui était déjà bien aménagée. J'avais aussi mon kiosque puis un autre kiosque. J'en avais déjà ouvert deux. Deux grands et même les pasteurs venaient acheter là, les ouvriers, tout le monde. Dieu ne prévoit pas seulement de restituer la dignité de José Naldo mais aussi dans d'autres domaines de la vie de cet ex-mendiant. Il n'a pas fallu un an avant que je devienne ouvrier dans sa maison à lui, du Seigneur. Alors, on a commencé à se parler et puis on a commencé à s'entendre. Comprenez, je pense que c'est l'œuvre de Dieu et Dieu l'a réparée de cette manière. Et aujourd'hui, vous faites l'œuvre de Dieu ensemble comme vous l'aviez prévu. Oui, on continue, on le fait, on est des ouvriers pour de vrai. Et c'est grâce à Dieu qu'aujourd'hui, il est devenu l'homme qu'il est. C'est une bénédiction dans la main de Dieu, n'est-ce pas? Il s'est marié. Aujourd'hui, Dieu lui a restitué tout ce qu'il avait perdu, vous voyez. Il lui a rendu tout ce qu'il avait perdu et la chose qui a le plus attiré mon attention lors de sa conversion, ce n'est pas juste son mariage. Je savais que Dieu voulait lui restituer toute sa vie, oui. Ce qui a le plus attiré mon attention dans sa conversion à lui, c'est qu'un jour, avec le groupe d'évangélisation, on allait évangéliser un quartier éloigné et le groupe d'évangélisation devait partir en mars de cette année-là. Il passait un certain temps après qu'il acceptait Jésus lors de sa conversion, vous voyez. J'entre dans le groupe d'évangélisation et qu'est-ce que je rencontre? Notre José Naldo. dit José, qu'est-ce qu'on veut faire ici? Il a dit, je fais partie du groupe d'évangélisation. Gloire à Dieu! Encore une vie de sauvés. Jésus nous aide à sauver un si grand nombre de vies qui sont perdues par ici. Et il y a de la place pour tout le monde. Et gloire à Dieu pour cela. Allons maintenant à la première question. Missionnaire, puisque Dieu a du pouvoir, pourquoi est-ce qu'il ne détruit pas Satan? La question qu'il pose a du sens, parce que c'est être du mal. Le problème, c'est le suivant. Satan ne peut pas être détruit parce qu'il est de la même essence que Dieu. C'est un esprit. Nous aussi ne pouvons pas. Avec l'union d'un homme et d'une femme, nous avons le pouvoir de produire une nouvelle vie. Cette vie est plus qu'un simple corps. Et dire qu'il y a des pauvres gens qui tuent l'enfant dans le ventre de sa mère. Tout cela n'est pas juste de la matière qui tente de devenir un être. C'est déjà une vie qui est là. C'est cette vie indestructible. Satan va être attaché, lancé dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre pour toute l'éternité. Et là aussi, ils vont être les rebelles qui ne se plient pas devant la parole de Dieu. Son jour à lui va arriver. Il sait cela. Et cette pauvre personne qui est là et ôte des vies comme dans le cas des bébés qui sont dans le ventre de leur mère ou des êtres qui sont là, qui vivent déjà, qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Ah, celui-ci ne mérite pas de vivre, nous allons en finir avec lui. Non, nous devons prêcher la parole. C'est une vie égale à la mienne, à la vôtre, qui va exister pour toute l'éternité. Comme pour notre ami qui a été libéré, comme tant d'autres personnes pourront l'être. Seconde question à présent. Docteur, qu'est-ce que signifie le bouclier dans la parole de Dieu ? Bouclier, on dit que la parole de Dieu c'est le bouclier et la cuirasse. Le bouclier, normalement le guerrier l'utilisait, ainsi le géant Goliath, avait un bouclier devant lui. Dieu, c'est notre bouclier. Mais le luthère, lui, en avait un plus petit. S'il était gaucher, il le gardait dans la main droite. Et si, il était droitier, il le gardait dans la main gauche. Il tenait l'épée ici et ce petit bouclier pour le protéger. Et donc la parole de Dieu, c'est ce bouclier qui nous protège de tout. Et dans notre lutte, il y a aussi la cuirasse pour que l'on puisse se protéger au nom du Seigneur. À présent, laissez-moi faire une prière pour ceux qui sont chez eux. Mon Dieu, le culte aujourd'hui a été très fort, Père. Le Seigneur a parlé et parlé au fond des cœurs. Je veux être comme un, comme un de ces 700 de Benjamin, Père, qui lançait des pierres avec la fronde à grande distance et qui ne ratait pas une mèche de cheveux. Et je veux que tout mon peuple soit comme sa père. Nous ne pouvons pas louper la cible. Dieu, s'il y a un peuple qui doit faire selon ta volonté, c'est ce peuple qui est avec moi. Je prie pour lui à présent. Guéris ceux qui sont malades et bénis tous ceux qui ont besoin d'une quelconque bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. C'est avec joie que nous retrouvons pour la fin de cette émission. Je suis certain que vous avez compris qu'il y a une vie différente avec Dieu. C'est un cycle de transformation, c'est un cycle de changement constant dans votre vie et quand vous pensez, vous vous regardez, vous vous voyez comme un potentiel de Dieu pour réaliser des changements. Dieu est un Dieu de changement. C'est un Dieu qui n'accepte pas de voir l'homme dans la routine et qui veut voir un homme ayant un différentiel dans sa vie. Vous avez un différentiel, vous avez besoin d'une chose différente, vous êtes insatisfait avec votre vie, prenez maintenant une attitude de foi. Beaucoup sont insatisfaits avec leur situation financière, vous savez pourquoi ? Ils n'obéissent pas à la voie de Dieu. Certaines personnes maintenant sont appelées pour être des personnes qui paraissent l'ordre du Seigneur, des personnes qui, tous les mois, vont assumer un compromis de foi et dire je vais aider le spectacle de la foi avec telle somme car je sens que Dieu vient de m'appeler pour cette œuvre. Peut-être que vous vous dites actuellement je n'en ai pas les moyens et si Dieu vient vous appeler, s'il vient placer ce sentiment dans votre cœur, c'est parce qu'il va vous donner tous les outils pour accomplir votre promesse. Appelez maintenant même, en cet instant, ce numéro de téléphone qui apparaît sur vos téléviseurs, le téléphone du spectacle de la foi, vous serez là pour vous répondre avec une grande gentillesse. Ne laissez pas ça pour plus tard. C'est le moment où Dieu vous a appelé. La ligne est occupée, essayez à nouveau. Laissez votre message et nous vous rappellerons. Nous entrons en contact et c'est certain, Dieu viendra se manifester d'une forme toute spéciale dans votre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, nous allons maintenant, déjà arriver aux dernières secondes de ce programme, nous reviendrons demain à ce même horaire, avec cette même foi, confiant que Dieu a quelque chose de plus pour vous. n'oubliez pas, ceci est notre téléphone qui apparaît sur vos téléviseurs. Vous pouvez le noter, nous appeler et nous serons là pour vous aider au nom de Jésus. Nous revenons à la prochaine opportunité. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501